Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Topkin Tao-Janine, enseignante de technologie COM4. Nous allons continuer avec notre cours. Mais avant ça, faisons un bref rappel à la dernière leçon. Et ensuite, on va corriger l'exercice que je vous ai laissé la dernière fois. Après la leçon. Avant de se séparer, on avait vu le cours sur les pailles et les perles. On a défini les pailles et les perles. On a donné leur rôle, on a donné leur origine. On a également parlé de leurs, des différentes utilisations. Et ensuite, on a laissé un devoir à faire à la maison. Nous allons corriger ce devoir. Devoir 1. Donner le rôle des pailles et des plumes en habillement. 2. Indiquer trois domaines d'utilisation de ces accessoires. Correction du devoir. Les pailles. Correction du devoir. Petit 1. Les pailles. On a demandé leur rôle. Les pailles et les plumes. Les pailles ont essentiellement un rôle décoratif. Et permettent aussi à ressortir les parties détenues. Donc, les pailles et les plumes ont essentiellement un rôle décoratif. Et permettent de ressortir les parties de certaines tenues. Par exemple, vous avez des chimistes. Qui sont confectionnées et décorées. Avec des empiècements en paille. Nous avons également certaines parties de cabas. Donc, les empiècements du haut-ci. Que généralement, on met, on prend un morceau de paille pour agencer le tissu. Domaine d'utilisation de ces accessoires. On utilise ces accessoires en garniture, pour les garnitures des chapeaux. Donc, il y a certains chapeaux qu'on remboule à l'intérieur. Pour que le chapeau, en fait, pour donner, pour rendre, pour que la personne qui va porter ce sang confortable-là. On remboule à l'intérieur en utilisant soit les pailles, c'est-à-dire les débris traités, soit les plumes. On a également la confection des fleurs. Lors de la leçon, je vous ai présenté certains pailles qu'on teint et on fait les pots de fleurs positionnés dans les angles de nos maisons. C'est pourquoi on dit confection des fleurs. Les traversons, on utilise également pour rembourrer les traversons, surtout les plumes. L'embellissement des tenues de sel. Je vous ai présenté un monsieur, un artiste, qui présentait une scène avec les différents décors en plumes. Donc, on ne voyait même presque pas son visage. C'est pourquoi on dit qu'on utilise le contenu de sel. Maintenant, on parlait des plumes essentiellement ici. On dit que les plumes sont les organes produits par l'épidème des oiseaux et qui servent à embellir les tenues de cérémonie. On peut aussi utiliser les plumes pour gagner. On peut aussi utiliser pour décorer un objet. Les pailles sont utilisées pour confection des tenues traditionnelles. On en a déjà parlé. Pour décoration, on en a parlé. En maroquinerie, on en a parlé. Pour la fabrication des sacs et des chaussures, même ceintures. Nous allons directement chuter à la leçon 11, qui est l'étude de la fermeture agressière, dont la fermeture agressière. Nous allons parler de la fermeture agressière dans cette leçon. Et ensuite, on va d'abord voir pourquoi il faut savoir, il faut parler de la fermeture agressière. En fait, on va découvrir ça tout à l'heure. Mais avant ça, on va parler des objectifs, c'est-à-dire l'objectif de cette leçon. Les prérequis, c'est que vous êtes censé connaître avant, situation, problème, parce que tout part d'un constant. Activité d'apprentissage, c'est tout ce que nous allons faire durant la leçon. L'exercice d'application, parce qu'il faut toujours laisser l'exercice pour voir si on a retenu quelque chose au cours de la leçon. Ensuite, le devoir à faire à la maison. Objectif. Pour cette leçon, qu'est-ce qu'il faut obtenir? Identifier une fermeture agressière et la définir. Donc, il faut d'abord connaître ce qu'on entend par fermeture, connaître la fermeture agressière et ensuite donner sa définition. Donner son utilisation. Donc, vous devez être capable de définir la fermeture agressière, de donner son utilisation. Distinguer les différentes sortes de fermeture. Puisque nous avons cette fermeture en différentes matières, il faut distinguer quelle est telle matière, quelle est autre matière. Connaître les parties d'une fermeture, parce que la fermeture est composée de plusieurs parties. Il faut aussi savoir. Qu'est-ce que vous êtes censé connaître avant? Je sais que vous connaissez beaucoup de choses qui ont trait à la fermeture, mais vous ne connaissez pas que ces informations ou ces notions peuvent vous aider sur cette leçon. Donc, vous devez avoir les connaissances préliminaires sur les moyens de fermeture d'un objet, que nous avons vu, beaucoup de moyens de fermeture d'un objet, comme le cas du bouton, le cas du bouton pression, les agraves. Tout ça, ce sont les moyens de fermeture d'un objet qui n'est pas très loin de la fermeture agressière. Connaissance sur les boutons, oui, c'est un moyen de fermeture d'un objet. Situations, problèmes. Qu'est-ce qui nous a mené à choisir ce thème ou à parler de la fermeture agressière? Suivant. Grâce, vous sollicite pour la réalisation de sa tenue de mariage. Vous achetez les accessoires pour la confection de la dite tenue. Parmi lesquelles une fermeture agressière, elle n'ayant aucune connaissance du domaine, vous posez la question sur la fermeture agressière qui fera l'objet de notre étude. Donc, grâce à son mariage et vous, elle désire confectionner sa robe. Et vous, vous proposez à grâce qu'il y aura l'utilisation d'une fermeture agressière. Mais elle ne connaît pas ce qu'on entend par fermeture agressière. Expliquons donc à grâce ce qu'on entend par fermeture agressière et donnons-lui d'autres utilisations de cette fermeture-là, en dehors de la confection d'une tenue de mariage. Activité d'apprentissage, définition, la fermeture agressière, ou zip, ou encore fermeture éclair. Donc, on peut dire fermeture agressière, ou zip, c'est vrai, zip, c'est un mot anglo-saxon qui signifie fermeture agressière. Ou encore fermeture éclair. Et un dispositif mécanique permettant l'ouverture et la fermeture rapide d'un vêtement, d'un vêtement, ou d'un article, à partir de la tirette d'un puisseur. On nous dit que la fermeture agressière, c'est un dispositif qui permet la fermeture rapide. Nous avons cette roubette qui se ferme à partir d'une fermeture agressière. Et c'est la tirette et le puisseur qui facilitent le mouvement de fermeture, d'ouvrir. Donc, c'est ce qu'on entend par fermeture agressière, ou zip, ou encore fermeture éclair. Et voici comment cette fermeture s'est présente. On peut fermer un vêtement. On peut ouvrir un vêtement. Avec une fermeture agressière. Voilà quelques images. Nous avons une fermeture agressière. Et ce vêtement, cette robe moulante avec fermeture à son milieu. C'est cette fermeture qui permet l'ouverture et la fermeture quand cette personne porte sa robe. Nous avons également la même fermeture sur un objet, le sac. La trousse qui vous permet de contenir vos objets. Voilà dans l'image, voilà les images, les fermetures agressière. On peut avoir ça aussi en différentes couleurs. Nous avons non seulement, la fermeture peut être utilisée pour fermer les vêtements, mais aussi les chaussures. Quand vous observez cette bottion, cette bottion, on permet, pour mettre le pied, pour que le pied puisse entrer, il faut fermer et ouvrir. C'est aussi un moyen permettant le raccrochement et la séparation rapide des articles. Exemple, bouson, jupe. Comme nous disons, c'est un moyen de raccrochement. C'est un moyen de raccrochement et la séparation rapide d'un article. Par exemple, nous avons ce bouson. Sans cette fermeture à son milieu, on ne peut passer notre cours, on ne peut passer notre tête. Donc, il faut ouvrir et refermer. La fermeture agressière est non seulement un moyen rapide de fermeture et d'ouverture des articles, mais aussi un moyen de décoration. On peut également utiliser une fermeture pour décorer un objet. Bien, nous avons le quart de ces différents sacs. Ces sacs sont utilisés pour garder nos vêtements. Vous voyez des diverses fermetures. Est-ce qu'on ouvre une fermeture ? Est-ce qu'on ouvre un sac de côté ? Jamais. Donc, s'il y a la présence de ces fermetures du côté de chaque sac, cela signifie que c'est un moyen de décoration. Ce n'est pas un moyen d'ouverture. C'est plutôt à ce niveau que c'est un moyen d'ouverture. Nous avons aussi un cas. Cette jupe. Que vous trouvez la fermeture tout autour de la taille. Voilà une fermeture qui contouille la taille de cette jupe. On n'ouvre pas une jupe à la taille. Cela veut dire que la présence de cette fermeture, c'est un moyen de décoration. Donc, en temps normal, voici l'importance. À ce niveau, l'importance de la fermeture, c'est un moyen d'ouverture et de fermeture. Mais à ce niveau, c'est un moyen de décoration sur cette jupe. Le rôle. Quel est le rôle d'une fermeture ? Son premier rôle est de servir comme moyen de fermeture et d'ouverture. Si c'est le premier rôle, la première conception, ça permet de faciliter, d'ouvrir et de fermer un vêtement ou un objet. Si c'est un vêtement, pour permettre le passage sur le corps. Si c'est un objet, pour permettre de contenir, de mettre nos objets et fermer, pour garder. Donc, en temps normal, le premier rôle, on a dit moyen d'ouverture et de fermeture. Donc, si je veux porter ma jupe, il faut que j'ouvre la fermeture pour permettre la jupe d'entrer sur moi. Et quand j'ouvre, je referme pour maintenir. Ça, c'est le premier rôle. Elle est également utilisée comme moyen de décoration. Nous, là, j'ai dit, vous avez ces jupettes, les fermetures à leur milieu, on a les fermetures à chaque milieu de chaque jupe. Donc là, on comprend que c'est un moyen de fermeture et d'ouverture. Là, on comprend que c'est un moyen d'ornement. Nous avons également une armoire de range chaussures ou range linge qui est fermée à l'aide d'une fermeture à glissière. Donc, vous observez les différences de fermeture à leur milieu. Donc là, c'est un moyen de fermeture et d'ouverture. Les différentes sortes de fermeture à glissière. Donc, on distingue plusieurs catégories de fermeture à glissière. Quand vous observez, cette fermeture est différente de celle-ci sur la robète. C'est des fermetures différentes. C'est pour quoi on va parler des différentes sortes de fermeture. Premièrement, ils n'ont pas la même longueur. Ensuite, il y a les maillons-là qui sont différents. Donc, on distingue la fermeture standard ou matière en matière plastique ou encore métallique. Donc, on a les fermetures qui peuvent avoir les dents. On appelle ceci dents ou maillons en matière plastique ou métallique. Comme ici, nous avons ces maillons en matière plastique. Ici, nous avons les maillons en matière métallique. Donc, on a également la fermeture à glissière séparable. Séparable. Pourquoi? Parce que je peux séparer, je peux ouvrir entièrement cette jupe. Par contre, celle-ci n'est pas séparable. Je ne peux pas ouvrir la robète jusqu'à la fin. Donc, elle est conçue pour certains articles déterminés. Nous avons également la fermeture invisible. Quand on parle de la fermeture à glissière invisible, c'est une fermeture qu'on ne voit pas quand on a monté sur un article. Observons ces images. Là, nous avons la fermeture ordinaire ou en matière plastique ou encore en matière métallique. que je vous ai déjà présentée sur nos images réelles. Nous avons ici la fermeture à glissière séparable. Vous observez ces deux fermetures. On peut ouvrir du haut vers le bas jusqu'en bas afin de séparer, d'ouvrir entièrement cette jupette jusqu'à tenir comme celle-ci. C'est pourquoi on dit séparable. Nous avons la fermeture à glissière sur cette image invisible. Invisible parce que c'est discret. C'est une fermeture discrète. On ne voit pas quand on monte, après le montage. Voilà la fermeture qui n'est pas encore montée sur l'objet. Ensuite, quand on monte, il faut être très vigilant pour voir qu'il y a la présence d'une fermeture. C'est pourquoi la fermeture à glissière est invisible. Grand 4. Matières utilisées pour une fermeture à glissière. Donc, nous avons les fermetures avec des différentes matières. On distingue premièrement la fermeture à glissière en matière plastique. Matière plastique, c'est-à-dire qui n'est pas métallique, qui est faite à partir du plastique. Je vais toujours prendre l'exemple de notre robèque. Quand vous observez ces maillons, c'est en matière plastique. C'est ici qu'on juge la matière d'une fermeture sur les maillons ou les dents. Ensuite, la fermeture en matière métallique. Donc, nous avons notre, sur notre jupe de la fermeture, qui permet de fermer un métallique, à des maillons métalliques. C'est pourquoi on dit fermeture à glissière, métallique, quand vous observez ces maillons. Donc, on a deux matières utilisées pour la fabrication d'une fermeture. On a la matière plastique, on a métallique. Une matière, on peut également fabriquer avec une, en utilisant la matière, le métal. Par exemple, le cuivre, l'argent, l'éton. On a plusieurs catégories de matières qui entrent dans métallique. Les différentes parties d'une fermeture à glissière. C'est important de savoir les parties d'une fermeture à glissière. En tant que futur styliste, modéliste que vous êtes, en tant qu'une élève qui fait couture sur mesure, il faut connaître les parties d'une fermeture, c'est important. Une fermeture comporte, premier tiré, des bandes de tissus ou rubans. Les bandes de tissus ou rubans. Prenons cette fermeture à glissière. Nous avons deux bandes. C'est ça qu'on appelle bandes de tissus ou rubans. On a également les maillons. Je vous ai dit que les maillons, on peut aussi les appeler les dents. Donc, c'est ces maillons-là que le cuisseur coulisse dessus pour fermer le vêtement ou pour ouvrir. On a également un cuisseur. Voici l'image d'un cuisseur. Le cuisseur, c'est cette petite partie en fer. Et le cuisseur est toujours accompagné d'une tirette parce que les deux s'immagent ensemble. La tirette permet de guider le cuisseur. Donc, on a la tirette. Sans oublier les arrêtes parce que c'est à partir de ces arrêtes métalliques que notre cuisseur et tirette se stoppent. S'il n'y a pas d'arrêt, la fermeture ne peut pas tenir. On peut ouvrir le vêtement jusqu'à... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais le vêtement ne peut pas tenir. Le vêtement, la fermeture n'aura pas de longueur déterminée. Il faut cet arrêt-là pour stopper la longueur de la fermeture. Et comme je vous ai expliqué, on a les arrêts au début. Au début, c'est cette partie métallique et ensuite à la fin d'une fermeture. Nous avons parlé des bandes. On dit que les bandes, ce sont des rubans qui sont utilisés pour... Les bandes, ce sont les rubans tissés généralement. Et le tissage d'une bande est très serré. Donc, on fait un tissage spécial sur ces bandes-là. Les maillons, ce sont les parties métalliques ou plastiques d'une fermeture, comme je vous ai expliqué. Le cuisseur, c'est un petit dispositif métallique qui coulisse sur les maillons afin de permettre l'ouverture ou la fermeture. Oui, comme nous pouvons l'observer. La tirette, c'est un petit dispositif fixé sur le cuisseur et qui est généralement tenu pour orienter les mouvements du cuisseur. C'est pourquoi je vous ai dit que les deux sont toujours ensemble. Observez cette image. Nous avons l'ensemble des cuisseurs, avec dans chaque tirette sur un cuisseur. Les arrêts, ce sont des dispositifs déterminant la longueur d'une fermeture et stoppant son mouvement, donc le mouvement du cuisseur. Voilà, donc, une fermeture à glisser avec ces différentes parties. Nous avons les dames, que vous voyez. Elles peuvent être métalliques ou plastiques. Nous avons ces deux bandes noires, des tissus noirs, qui sont des rubans, qui sont des tissus, qui sont conçus avec un tissage très serré. Parce que si on ne serre pas bien son tissage, les dames ne peuvent pas, ou les maillons ne peuvent pas tenir. Nous avons également ces arrêts. Je vous ai dit qu'on peut retrouver les arrêts en bas d'une fermeture et au début d'une fermeture et à la fin. Ils sont métalliques. Nous avons également un cuisseur, qui est cette petite partie métallique, suivie d'une tirette, qui permet de monter et descendre. Les différentes dimensions d'une fermeture à glissier. Les fermetures à glissier sont conçues à des dimensions différentes. Par exemple, il y a certaines variétés pour des robes. Puisque sur une robe, on ne peut pas mettre une mini fermeture, une courte fermeture. Quand vous observez cette robe, je vais dire, surtout des grandes, des adultes, quoi. Quand vous observez, nous avons une longue fermeture. Également, sur cette jupe, il y a une longue fermeture. Par contre, cette robe-enfant n'a pas de longue fermeture. C'est une courte fermeture. Quand vous observez. C'est pourquoi on distingue les fermetures à des dimensions différentes. Nous avons les tailles 18, 25, 18, 20 et 25 pour les braquettes de pantalons, les culottes et pour les jupes, certaines jupes. On peut utiliser cette taille-là. Parce qu'une braquette de pantalon ne peut pas, c'est juste une petite partie. C'est pourquoi on peut utiliser cette taille-ci. Nous avons également la taille 30 et 35 pour les robes. Donc, ce genre d'ouvrage, si vous voulez, si vous désirez obtenir quelque chose, un modèle de ce genre, il faut utiliser des longues fermetures. On a même aussi également les plus longues. Donc, concernant une fermeture, il faut savoir l'identifier. Il faut également connaître la matière dans laquelle elle est fabriquée. Il faut connaître ses différentes parties et son importance. Nous allons traiter cet exercice de consolidation ensemble. On demande de définir la fermeture à glissière ou à éclair ou zips. Comme je vous ai dit, c'est un associant permettant l'ouverture et la fermeture rapide d'un objet. Les types de fermeture sont... Nous avons la fermeture à glissière standard, c'est-à-dire un maillon plastique ou métallique. La fermeture à glissière séparable. La fermeture à glissière invisible. Le rôle d'une fermeture, elle permet d'ouvrir et fermer rapidement un objet. Elle permet également... Elle sert également pour décoration. Donc, elle joue un rôle décoratif. Comme devoir à faire à la maison. Au petit 1, vous donnez le rôle d'une fermeture à glissière. Petit 2, vous citez les matières utilisées pour la fabrication d'une fermeture à glissière. Petit 3, vous citez les parties d'une fermeture à glissière. Pour plus de recherches, pour améliorer vos compétences, vous entrez sur ce site. Vous allez trouver plus d'informations concernant les fermetures à glissière. Dans la prochaine leçon, on va étudier la passe-mantérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada